Salut les petits amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo, nouvelle vidéo, aujourd'hui on va jouer à Top Run. Donc c'est un runner sur PS4 que j'ai, bah, joué assez récemment, ça fait quand même un petit peu de temps que j'y joue. Donc je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo, pourquoi pas vous le présenter. Donc on y va tout de suite. Alors, ah, ça fait plaisir. En plus, l'olesté de ce jeu est bien. L'olesté de ce jeu est vraiment cool. Il faut aimer le style, mais je trouve que vraiment l'OST est particulière, là. Ça fait plaisir, chaque fois que je rentre dans ce menu, ça fait toujours plaisir, honnêtement. Donc c'est un runner qui n'a aucune fin, je tiens à vous dire, voilà, c'est le genre de type de runner que vous allez relancer, 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 vraiment à l'infini. Parce que ce genre de jeu n'a pas théoriquement de fin. Il y aura toujours des objectifs à faire, il y aura toujours des choses à faire. Le but du jeu, c'est d'aller toujours le plus loin possible, de toute façon. Donc vraiment, à part vraiment vouloir maximiser ton score, tu n'auras pas réellement besoin d'avoir un autre objectif en tête. Voilà. Bon, tu pourras débloquer des upgrades si tu veux. Tu pourras débloquer des choses pour ton skin, pour le skin de ton chien, pour ton skin à toi-même. Pour ton appartement, tu pourras le customiser si tu veux. Voilà, moi j'ai débloqué déjà pas mal de choses ici. Donc, mine de rien, voilà. Quand même pas mal de choses déjà de débloquer et tout. Parce que j'ai quand même déjà rempli pas mal d'objectifs, donc j'ai déjà pas mal de choses déjà dans ma maison et tout. Donc voilà, c'est déjà très très bien comme ça. Alors, des upgrades. Oui, tu peux faire des upgrades et tout, voilà. Ça, c'est quand même vachement cool. Avec tous les pixels que tu débloques. Donc, par exemple, je peux débloquer, voilà, pour les bonus, par exemple, l'ennemi freezer duration. C'est-à-dire que c'est un item que tu ramasses qui va durer plus longtemps si tu achètes avec des pixels. Eh bien, je peux l'acheter avec des pixels pour que ça dure plus longtemps, tout simplement. Donc, floppy duration, je peux acheter ça pour que ce soit plus longtemps. Je peux avoir double pixel si je veux. Je peux, voilà, le BD Shield, je peux l'acheter pour avoir une durée de plus longtemps. Enfin, là, pour le coup, c'est plus des upgrades qui vont durer plus longtemps avec le temps. Tu vois, c'est un peu normal. Et j'ai débloqué tellement de pixels, j'ai envie de te dire aussi, que j'en suis déjà vraiment pas mal blotti. Là, vous voyez, franchement, j'ai déjà pas mal de choses en main. C'est quand même vachement cool. Ouais, bon, je pense qu'on est bon. Donc, OK. Alors, on va tout de suite commencer le jeu, alors. C'est le genre de jeu, je tiens à vous dire, il est pas facile du tout. Franchement, je vais être honnête du tout avec ça. Alors, c'est pas tellement une question de difficulté, mais c'est genre, tu dois être vraiment très concentré sur l'écran pour pouvoir vraiment réussir. C'est le genre de jeu, vraiment, laisse tomber, quoi. Donc, on va tout de suite y aller. Mode normal, tout simplement, bien entendu. Alors, j'ai encore rien débloqué de bien folichant. En même temps, je joue depuis pas trop longtemps, donc c'est un peu normal. Donc, voilà, vous avez des objectifs. Alors, le but ici, c'est de... Tu sautes, tu peux tirer. C'est tout simple, hein. C'est tout ce que tu peux faire dans ce jeu et tout. Hop. Alors, vous devez ramasser les pixels, tout simplement, pour pouvoir, bah... Hop. Pour pouvoir, tout simplement, débloquer des choses en upgrade et tout. C'est quand même pas plus mal, aussi. Alors, eux, c'est les pires. Eux, c'est les pires. Les ennemis qui montent et qui descendent, c'est les pires. Parce que, des fois, tu peux pas prévoir leur trajectoire et tout. C'est assez abominable. Alors, le but, c'est de sauter le plus... Allez. Le plus loin possible. C'est de courir le plus loin possible, honnêtement. Donc, vous devez maximiser votre score en faisant ça. Essayez de ne pas mourir. Parce que, bien entendu, vous mourrez en un seul coup, hein. Haha. Et oui. Et oui, les gars. Vous mourrez en un seul coup, évidemment. Donc, ça va de soi. Hop. En tout cas, avec les upgrades que j'ai débloqués, c'est quand même pas mal du tout. Hop. Ah ouais, quand vous faites une espèce de run comme ça, c'est que, voilà. Hop. Bon. Je pensais que j'avais toujours l'effet de la run active, mais non. Honnêtement, c'est pas le cas. Donc, quand vous faites un speed-dash comme ça, avec l'élément du décor, vous pouvez tuer des ennemis. Donc, voilà. Alors, on va restart tout simplement. Et ce genre de jeu, voilà, il n'a pas de fin, comme ça, en fait. Il n'a pas de fin. Vous allez toujours continuer, vous allez toujours continuer à faire ça, faire ci, faire ça. Avec le décor, avec le jeu qui va se mettre tout simplement, bah, toujours d'une façon ou d'une autre, continuellement s'améliorer au fur et à mesure du temps. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir débloquer des boss. Enfin, des sortes de boss, hein, si je couillais ça comme ça. Pendant que vous continuez votre aventure. Ce qui est quand même vachement cool, j'ai envie de te dire aussi. Alors, il y aura des modes bonus, hein. Par exemple, il y aura Buddy Time, auquel vous pourrez récolter un maximum de pixels. Florislava. Ouais, bon, c'est un vieux truc, ça, putain. C'est un vieux délire. Ouais, il y a deux fois, il y a des fois quelques petites cultures populaires, hein, qui sont insérées à droite et à gauche dans ce jeu. Donc, on prend, hein, c'est pas méchant, j'ai envie de te dire. Donc, moi, je te dis, c'est toujours bon à prendre. Alors, voilà, ça, c'est une sorte de boss. Enfin, une sorte, hein, je dis bien, une sorte de boss. Il m'a eu. Et, putain, je l'ai eu en même temps, en plus, c'est ça le pire. Je l'avais eu en même temps. Ok. Bon, écoute, on va tout de suite repartir à l'aventure. Alors, mon best, c'est 27 000. Alors, je me demande comment j'ai fait un tel score, parce que, putain, c'est... Ce jeu est chaud, hein, quand même, hein. Ce jeu, quand même, c'est quelque chose de très particulier, niveau... Ouais. Niveau difficulté et tout, c'est quand même pas mal du tout. Parce que tu meurs en un coup, donc, j'ai envie de te dire, tu dois faire très attention à tout ce que tu fais. C'est certain. Alors, ça, c'est l'overmagnette. C'est... Tu prends, simplement, les petits pixels qui sont le plus proche de toi. Hop. Alors, attention, là. Ouais. J'ai failli tomber dessus. Alors, là... Théoriquement, je devais récupérer un ami, tout simplement, qui était enfermé dans un... Bah, dans une... Dans une capsule. Est-ce qu'il se passe, c'est que quand tu récupères un ami, tu peux lancer une attaque spéciale avec lui, tout simplement. Qui va, généralement, balayer tout l'écran ou faire un truc comme ça, plus ou moins. Voilà. Comme lui, ici. Et là, tu appuies sur triangle. Bon, je vais pas le faire maintenant parce qu'il n'y a pas vraiment d'ennemis, donc aucune raison de faire l'attaque. Voilà. Là, j'ai le boss. Hop, et voilà. En plus, j'ai éliminé le boss, donc ça va de soi. Voilà. Hop. Et le but, c'est d'aller vraiment le plus loin possible. Alors, comme je vous dis, ça change pas de ce que je vous dis habituellement. Le but, c'est d'aller le plus loin possible, de faire le maximum de scores, remplir vos objectifs. Par exemple, comme vous avez vu au début, il y a trois types de missions à faire. Genre, faire 250 jumps, tuer plusieurs fois avec des amis, tout ça, etc, etc. Ça va toujours être le but de ce jeu. Voilà, buddy time. C'est un mode un petit peu trip de chien. Bon, voilà. C'est n'importe quoi un petit peu ce mode, mais bon, soit. Moi, ça permet de prendre le maximum de pixels et ça, on prend, du coup. Voilà. J'ai récupéré encore une fois un autre ami. C'est bien. Allez, encore lui. Ouais, je l'ai tué. Je l'ai tué. Bien. Oula, je suis passé entre les deux, là. J'aurais pu me faire avoir. En tout cas, l'OST est cool. Ça, c'est une OST qui te reste en tête un petit peu, quand même, parce que tu vas passer beaucoup de temps sur le jeu. Je t'ai cherché à te dire, parce que... En fait, ce qui est bien avec ce jeu, c'est vraiment ce sentiment de vouloir continuellement améliorer son score, en fait. C'est de toujours vouloir, vouloir toujours plus. Et ça, c'est cool, quoi. Oula. Ouais. Ça, c'était pas foufou. Mais bon, hop. J'ai rempli quelques objectifs, là. Oh, c'est parfait, en plus. J'ai débloqué le mode hardcore. Oh, putain. Oh, putain, les gars. J'ai débloqué le mode hardcore. Je pense que, là, tout va vraiment être une question. Ouais. Play a mode hardcore game. Je pense qu'on va jouer. On va tester ça, les gars. Quand même. Je suis très curieux de voir comment ça peut se passer, le mode hardcore. Hop. Bah, théoriquement, je vous ai tout dit sur le jeu, en fait. Oui, oui, ça fait même pas 10 minutes, je sais. Mais théoriquement, je pense vous avoir tout dit. Parce que, vraiment, ce jeu... Bah, en fait, c'est le genre de jeu, tu n'as pas de fin. C'est que tu vas toujours continuellement faire ce qu'il y a à faire comme objectif de mission. Oups. Ok, j'ai sauté tout seul. Ok, il n'y a pas de souci, si tu veux. Non, théoriquement, tu vas toujours faire la même chose. Tu vas toujours faire le plus loin possible, si tu veux. Ton but va toujours être de continuellement monter le score le plus possible, atteindre des objectifs, être le plus loin possible et tout, vaincre le plus de boss en une seule run et tout, voilà. Mais, c'est toujours ça, en fait. C'est toujours ça, ce jeu. Et, en fait, c'est le genre de jeu, c'est... Tu joues occasionnellement, voilà. Tu te dis, bon, écoute, je vais essayer de remplir tel objectif aujourd'hui, j'essaie de débloquer tel truc aujourd'hui. C'est un jeu, tu peux autant y jouer occasionnellement qu'y jouer quasiment, je sais pas, plusieurs fois de la journée, plusieurs heures et tout, c'est possible, hein. C'est l'argent possible. Mais c'est vraiment un bon jeu, quoi. Franchement, j'ai... Ça va, quoi. Franchement, je passe un bon moment dessus. Honnêtement, c'est tout ce qui m'importe. Et honnêtement... Bah, j'ai pas trop de sentiment de répétitivité. Alors, c'est vrai que tu pourrais sentir que ce soit répétitif au possible, mais c'est un peu le but du jeu. C'est un peu le but du jeu aussi. D'être répétitif. C'est pour ça que tu as des modes qui se ressemblaient toutes. C'est pour ça que tu fais toujours un peu la même chose. C'est pour ça que ton but est de maximiser le score tout en étant, comme ça, aggloméré, si je peux dire ça comme ça, à un mode en particulier. Bah, c'est un peu le but du jeu, tu vois. C'est un peu le but du jeu. Donc, j'ai envie de te dire, je peux pas... Enfin, je peux pas en vouloir un jeu d'être répétitif si seulement c'est son but, tu vois. C'est son but initial. C'est ça, le truc. Donc, finalement, c'est pas plus malo. Putain, j'ai cru qu'il me retombait dessus. J'étais mort, hein, s'il me retombait dessus, bien entendu. Alors, lui, j'ai du mal. Lui, j'ai vraiment du mal, quoi. Ah, ennemi Freezer. Oh, non, 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 non. Il faut que je passe. Il faut. Vas-y, vas-y. Non. Ah, dommage. Non, parce que lui, c'est le pire. Lui, c'est le pire. Oh, là. Je suis mort par qui, là ? Je pense que j'ai sauté et que je suis mort. Alors, ok. Bon, si tu veux. D'accord. Ok. Bon. Bah, ça s'est fait. Ok. Alors, on va essayer une game en mode hardcore. Mode hardcore, oui. Parce que là, je t'avoue, je suis très curieux de voir ce que ça donne. Alors, fais voir le mode hardcore. Comment ça rend ? Et ils mettent les pires ennemis et tout, en plus. En plus, il n'y a même plus de flèche, maintenant. C'est marrant, ça, tiens. Ouais. Ok, bon, eux, ils n'ont plus de flèche et tout, ok. Mais c'est tout ce que je vois pour l'instant. Ah ouais. C'est des choses bêtes comme ça qui vont t'arriver bien souvent. Alors, je te le dis tout de suite. Hop, restart, bien entendu. Kill, 6 hack. Des hacks. Je ne sais pas c'est quoi comme genre d'ennemis, mais bon. Ok. Hop, oula. J'aurais pu le toucher. Oh, triple floppy. Ça, je veux bien. Ah, Daryl, je ne sais pas si je l'ai déjà eu, lui. Je ne pense pas du tout. J'aurais pu mourir et là, je suis mort. Ouais, cool. Ah, d'accord. Ok, bon. Le truc, c'est qu'il y a quand même plus d'ennemis. Tu le sens. Tu le sens quand même qu'il y a plus d'ennemis. Mais quand même, ça va, quoi. Je m'attendais à pire. Parce que le mode hardcore, je ne sais pas, il n'y a que des ennemis. Il y en a partout et tout ça. Et compagnie. Mais ça va, je m'attendais à pire, quoi. Quand même. Le message de ce jeu est cool, là, quand même. Pour moi, honnêtement, je trouve vraiment qu'elle est très très sympa. Et encore, les boss normaux, tu les as créé en deux coups, je te dirais. Ok, bon, là, je ressens un petit peu de la difficulté et tout. Mais là, honnêtement, ouais, c'est pas folichon, non plus. Ouh là. Bon, par contre, au niveau du nombre d'ennemis, tu ressens que c'est autre chose. Ça, c'est sûr. J'ai l'impression que le bonus, il a duré un peu moins longtemps. Ou c'est moins. Oh, shit. Bien joué. Et il m'a visé, mais... Laisse tomber, quoi. Ok. Bon, on va se refaire à un mode normal. Pour au moins des objectifs, quoi. Ok, on est reparti. Adopt-a-Dog. Je pense que le développeur, il aime bien les chiens. Tant mieux, ça va de soi. Triple floppy. Si je peux remplir plein d'objectifs aujourd'hui, ça peut être pas mal. Si je peux battre mon score, ce serait quand même pas mal du tout. Si. Joy. Je ne l'ai pas eu encore, je pense. Je le risque là-bas. Ah non, j'aurais cru. Allez, buddy shield, excellent, ça. Je saute, mais je n'ai pas besoin. Hop, tiens. Prends ça. Le mec, il n'a rien demandé. Tu sais, il était au-dessus, il faisait sa vie tranquillement. Prends ça. Oh, oh. Prends ça. Prends ça. Prends ça. Allez, hop. Ouf. Puissante la technique, en tout cas. Là, excellent. Le double jump m'a tué. Mais genre, putain. D'accord, excellent. Bon, bah bien. Je suis de bonne humeur, là. Excellent. Bien. Tiens, le double jump, quoi. Mais le problème, c'est que si je faisais un simple jump, je tombais aussi, quoi. Donc, je n'avais pas le choix de mourir. Excellent. Merci. C'est très gentil. Alors, je pense que les ennemis hack, je pense que c'est des trucs blancs. Ça doit être ça, je pense. Pour l'instant, rien de bien folichon signalé. En même temps, on est retourné en mode normal, donc... Ouais. Ouh, il aurait pu sauter sur moi, l'autre. Chaque fois, je l'échappe belle, hein. Mais au début, c'est à cause d'eux, surtout. Tu sais, des ennemis qui montent, qui descendent comme ça. C'est surtout à cause d'eux que je mourrais vraiment beaucoup. C'est un truc abominable. Je mourrais vraiment, surtout, à cause d'eux. Le reste des ennemis, il n'y avait pas de soucis, ni rien, ni quoi que ce soit. Mais eux, les mecs qui montent et qui descendent... Ah, je t'avoue, c'était... C'était quelque chose, hein. Voilà. C'est notamment pour des choses comme ça, quand je ne savais plus tirer et tout. Bah, c'était la mort. Voilà. Aussi simplement que ça, c'était la mort. Hop, buddy time. Bah, pour l'instant, on n'en a pas loupé une seule. Nickel. Allez. Allez. Allez, allez. Parfait. Donc voilà, si jamais vous voulez prendre sur le Play Store, bah... Il n'est pas cher, hein. Le jeu, il n'est pas cher. Je l'avais acheté, quoi ? Il était à 4 euros ? 3, 4 euros ? Une connerie comme ça. Et hop. Tant qu'on a ça, il faut en faire profiter. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment un petit jeu, mais qui est bon. Voilà, c'est notamment pour des choses comme ça que je mourrais à cause de lui. C'est un truc de bargeau, quoi. 6 hacks. Oh, ok. Ou alors c'est des boss. Ou alors c'est des boss, les hacks, je pense, plutôt. Oh, ok. Bah, écoutez, les gars. On va faire encore quelques parties. Après, je pense qu'on va se finir là, tout simplement. Comme ça, j'aurai mes 30 minutes de vidéos, n'est-ce pas ? Non, je rigole bien entendu. Si j'ai envie de faire plus, si j'ai envie de faire moins, ça... Je suis un regard que moi, bien entendu. Mais bon, j'aime bien faire mes petits 30 minutes de vidéos, j'ai envie de te dire aussi. Enfin, on verra. Mais quand même, ouais. Quand même, je ne suis pas mécontent de ce que j'ai montré en vidéo. C'est vrai que j'aurais peut-être pu montrer plus de choses, ou peut-être moins de choses. Mais après, qu'est-ce que j'aurais pu vous montrer de plus, ou vous montrer de moins, je ne sais pas. Parce que c'est... Ce genre de jeu, si tu es conditionné à rester dans une boucle assez longue, en termes de progression, c'est vrai que tu vas rester un peu longtemps, c'est sûr. Bon, là, je suis resté longtemps avec mes 27 000 points et tout. Bah, je suis conditionné à rester avec mes 27 000 points pendant un certain moment, hein, voilà. Tant que je ne m'améliore pas, tant que je ne fais pas de meilleur run et tout. C'est un peu le jeu, il va être comme ça, tu vois. Et ce n'est pas autrement que ça va changer. Ouh là, ouf. Là, c'était le bordel, je n'ai rien compris de ce qu'il y a eu. C'est plus simple que ça. Ok, bon. Non, je n'ai rien compris de ce qu'il y a eu, là, c'est terrible. Ok, 27 000, non, mais franchement, c'est pas mal comme score pour un début. Toi, ça dégage. Les hippies, ça dégage. C'est un peu raciste, ça, comme en l'air. C'est pas très très gentil. Qui est 300 mètres, pas mal du tout. Oh, j'ai cru que je n'avais pas à le ramasser, j'ai cru que je n'avais pas ça au seul lui. Oh, putain. Je pensais que c'était un autre ennemi, du coup, je m'étais dit, ah, je vais foncer sur lui et tout, ça va être bien, je vais pouvoir tirer dessus. Mais non, mais non, mais non. C'est, en fait, le mec, il te tire un rayon et, en fait, tu dois détruire ce rayon, enfin, cette boule d'énergie, puis le détruire lui. Et là, là, tu t'en rends pas compte, quoi. Ok, ça n'a servi à rien du tout. En plus, j'avais la voiture, la voiture qui... Bah, quand elle passe, détruit tout le monde, comment ça ? Tout le monde devant ta tronche. Et je suis mort à cause d'un gars qui monte et qui descend. Quel étonnement, tiens. Putain, encore, quoi. Mais c'est terrible, hein. Mourir toujours à cause de ce genre de gars, c'est terrible, quand même. Hop. Bon, une fois, ils chantent pour l'instant, c'est certain. J'ai cru que j'allais mourir, parce que je savais plus tirer et tout, parce que je faisais pas attention à mes munitions et j'ai cru que j'allais mourir comme une grosse merde. Excellent. Mais non, ça va. Ah, merde, il y avait l'ennemi freeze. Ah non, oh, oh, putain. Ah ouais, là, j'étais complètement mort. J'étais complètement mort pendant 20 ans, là. Putain. Excellent. D'accord. Je vais pas me retomber dessus, au moins, ça, c'est clair. Et on va prendre ça. L'over magnète. C'est dangereux, quand même, l'over magnète, à la fin, parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que tu vas retomber tout de suite, mais genre comme une flèche. Et tu peux pas vraiment prévoir si tu vas retomber sur un ennemi ou pas. Tu vois le truc ? C'est quand même dangereux, l'over magnète, vers la fin. Oula. Oula, j'en ai loupé deux. C'est pas trop grave. Ah, il monte pas, lui. D'accord. J'ai cru qu'il serait monté. 12 000. Pas mal. 13 000 aussi. Pas mal du tout. Nickel. Parfait. Bon, le boss est mort. Enfin, le hack est mort. Je sais pas si on peut considérer ça comme un boss, à part entière. Je sais pas du tout. Je pense pas. Mais bon. Je l'appelle quand même boss, hein, parce que... Parce que fuck it. Ouais. Parce que fuck it. Oh, ça fait beaucoup de pixels, ça, hein. Ouais, c'est généralement, en fait, je vais vous dire, hein, quand je tue les hacks, c'est généralement grâce aux attaques spéciales. Et heureusement qu'hacks existe, hein. Parce que ça amène, franchement, une petite dimension vraiment, vraiment assez sympa. Dans le sens auquel ça amène beaucoup de destructions, beaucoup de choses qui peuvent être vraiment sympas à voir et tout. Sachant que chaque partenaire a une attaque vraiment différente, en soi. Donc ça reste quand même vachement cool à voir. Ça se passe bien, là. Là, ça se passe bien. Ouh là, donc pas toi. Oh, shit. Mais j'ai battu mon score. Attention. Attention, j'ai battu mon score. Non, mais moi, j'ai... Et c'est ça, en fait, ce jeu. J'ai envie de faire plus malgré tout, tu vois. J'ai envie d'y aller encore plus, d'aller toujours plus loin. Ça, c'est génial, quoi, quand même. Petit sentiment de toujours vouloir aller plus loin, de vouloir aller dans la progression, tout ça, etc, etc. De toujours vouloir améliorer ton score, de toujours vouloir en faire plus. C'est plus simple que ça, voilà. Bah ça, c'est satisfaisant, quoi. Hop. Hop. Joy qui a le meilleur power-up, hein. Enfin, la meilleure attaque. Littéralement. Oh, la voiture. Oh, putain. J'ai appuyé sur triangle sans faire attention, sans faire attention. Ça, c'est de ma faute, là. Mais en même temps, si j'avais pas sauté, j'étais mort, quoi. Il faut quand même faire attention, des fois, parce que... Le jeu, il peut te surprendre, hein, par moments, hein. Ça, il peut te faire des petits coups... Franchement, pas très très sympas, j'ai envie de te dire aussi. Ah 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 ! D'ailleurs, le boss auquel on bloque un petit peu, là, j'ai l'impression que c'est... C'est un petit peu Ramiel de Evangelion, là. Ça me fait marrer, la forme géométrique et tout. J'ai l'impression de voir la même chose. Ennemi Freezer. Hammer Time. Parfait. Je vais te garder pour le boss auquel je bloque, hein, je pense. Quoique, je peux l'utiliser ici, aussi. Oh, ça se passe bien, cette run, là. C'est vraiment un trip, hein, ce bug, là. C'est terrible. C'est avec des bruits de chien, quoi. Ah 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 ! C'est l'heure, quoi. Knife Driver. Mon dieu. La vieille référence, ça, hein. Non, j'étais devant le power-up. Mais non, mais c'est dégueulasse. Oh là 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 là. Non, mais là. Non, mais là, c'est terrible. Bon, écoutez, on revient à cette vidéo, on va aller tester encore une fois le mode hardcore. Essayer de récolter 55 000 points en mode hardcore. Ça m'étonnerait qu'on réussisse, mais qui c'est, qui c'est, qui c'est, hein. 55 000 points en mode hardcore. Eh ben, il va falloir les faire, hein. Ouais, surtout que... Surtout quand ça ne réussit déjà pas là. Alors oui, je tenais à dire, oui, voilà. Ce qui est quand même plus facile d'un coup en mode... Dans le mode de jeu principal et tout, c'est que pour tes objectifs, bah, en fait, c'est cumulable. Ça veut dire que dans le sens auquel, j'ai pas besoin de faire 55 000 points en une seule run. Tu dois cumuler 55 000 points en mode hardcore. Voilà, tout simplement. Donc, niveau objectif, c'est quand même bien plus accessible du coup, en fait. Parce que ce serait 55 000 points d'un coup en mode hardcore. Là, je t'assure que ce serait quand même vachement compliqué. Mais, en soi, ça m'a... Enfin, ça aurait été comme ça, ça m'aurait pas posé de problème non plus, tu vois. Parce que t'es dans un mode hardcore, t'es dans un mode de jeu. Tu sais où tu mets les pieds au bout d'un moment, j'ai envie de te dire aussi. Donc, quand même, au bout d'un moment, voilà, quoi. C'est quand même un peu logique de te dire, je dois faire beaucoup de scores pour cumuler. Donc, c'est un peu normal, quoi. Et j'ai quand même l'impression que tu récoltes beaucoup plus de points en mode hardcore. Donc, c'est pas plus mal aussi. Donc, quand même, c'est quand même pas mal du tout. Ouais, j'ai déjà 4 000 points. Putain. Eux, c'est les pires, hein. Mais c'est terrible, quoi. Allez. Allez. On est reparti, là. On est reparti, là. Ça va marcher. Nickel. Alors, j'ai eu testé un truc. Ah ouais, tu peux passer à travers les ennemis pendant qu'ils sont en mode freeze. Ah bah, nickel, ça. J'ai sauvé Ben, encore une fois. Donc, j'ai rempli un objectif, je pense. Et ça va servir à rien du tout. Ouais, exactement. Donc, une attaque référence à Sonic, hein. Voilà, évidemment. Ça va de soi. Parfait. J'ai tué le boss en un tir comme ça, au pif. Enfin, moi, j'appelle ça des boss, hein. Même si, théoriquement, ça n'en est pas vraiment, mais bon. 23 000. Excellent. Ouais, on récolte plus de points. Donc, finalement, le 55 000 points, c'est quand même beaucoup plus accessible, hein. D'un coup, euh... Ah, WTV. MTV, voilà. C'est la référence, évidemment. J'aurais pas dû l'utiliser. Mais bon, c'est pas grave. Quand c'est du game... Bon, tu montes, tu descends quand tu veux, hein. Tu vois, c'est... Ah, dommage. Hop. On a rempli 3 réflexives d'un coup, mais c'est parfait. Écoutez, on va se faire une dernière game, et après, je pense qu'on va se laisser là. Je pense que ça me paraît pas trop mal, aussi. Bon, j'ai vu courir 400 mètres, mais j'ai pas lu le reste. Autant pour moi. Oula, ouf. Heureusement que j'ai tiré, parce que lui, hein, il m'aurait pas pardonné, c'est certain. Putain, les musiques sont vraiment cool. Pour un petit jeu indépendant, franchement, les musiques sont vraiment très sympas. Bon, je dis pas que parce que c'est un jeu indépendant que les musiques sont mauvaises, hein. Surtout, moi, ne me dites pas ça, parce que moi, les jeux indépendants, j'allais... Oula ! Ah bah, c'était un saut vraiment décisif, là. Attends, c'est quoi ? Faire 400 mètres sans tuer personne ? Ah ouais, d'accord. Bon, écoutez, on va essayer de le faire. Donc, on va essayer d'éviter tous les ennemis. Présent. Putain, c'est dur, hein. Ah, je te jure. Faire 400 mètres sans tuer personne ? Ah, lui, il est pas cumulable, en plus. Lui, il me semble que c'est en mode hardcore, donc... Ouais. Il est en mode hardcore, c'est pas cumulable, les objectifs. Putain, mais c'est n'importe quoi ! Putain ! Ouais, ouais, ouais. C'est compliqué, là, d'un coup. Mais en même temps, si c'est pas cumulable... C'est pas trop mal, aussi, parce que, franchement... Franchement, ça te permet beaucoup plus de liberté de gameplay et tout ça, donc, quand même, c'est beaucoup de bonnes choses, quoi. Putain, mais putain ! C'est dur, c'est dur, c'est très dur. Ouais. Après, t'as certains objectifs, ils sont cumulables, c'est certain, mais t'en as d'autres, là, comme ça, ici, c'est pas cumulable, du coup. Tu dois faire attention à tout ce qui se passe devant ton nez. Allez. Bon, ça va, ici. Ça devra aller. En même temps, j'ai eu beaucoup de luck, hein. Là, c'est la RNG. Ouais, bon. 300 mètres, merde, j'ai tué quelqu'un. J'ai tué quelqu'un. Et bah, tant pis, les gars. 303 mètres, même. Bon, allez. On va se refaire ça une dernière fois, une toute dernière fois, et après, je pense qu'on va se laisser ici pour cette vidéo, les gars. Allez, on peut le faire, quand même. Tout de même, les gars. Et le dash qui m'a tué. Voilà, excellent. Bon, bah, les gars. Je pense qu'on va se laisser ici pour cette vidéo. Voilà. En tout cas, ça aurait été vraiment très sympa de vous montrer ce jeu, qui est vraiment très, très cool. Honnêtement, je vous conseille d'y jouer. Voilà, top run. Et pas top gun. Non, j'ai gâte. C'est une petite bague et tout. Je vais voir ce que j'ai débloqué, d'ailleurs, dans mon appartement. J'ai éventuellement débloqué des choses. Eh oui, j'ai débloqué plusieurs choses. Et ça, c'est quand même vachement cool. Cyber Vader, c'est quoi, ça, Cyber Vader ? Ah, c'est un jeu d'arcade. Je ne connaissais pas. Ok. Ah, c'est Space Invader, mais Cyber Vader. Ok. Bon. Ok. Bon, moi, je serai, quoi. C'est bon. Je trouve que ce... Bon, tu me diras, je ne vais pas juger la vieilleuse de ce jeu. Hein, quand même. Mais quand même, je trouve qu'il a super mal vieilli. Space Invader, quand même. La façon de jouer avec tout ça, c'est... Waouh. C'est vrai que ça a très mal vieilli. Mais bon, c'est toujours bon de montrer à quel point le jeu vidéo... Il a commencé quelque part, les gars. Ça, il ne faut pas oublier. Et du coup, ce jeu montre théoriquement bien la chose. Encore une fois, c'est bien de faire un hommage à Space Invader. Ça, c'est cool, quand même. On n'oublie jamais d'où on a commencé. C'est ça qui est bien. Bon, même si je sais, il y a Pong, etc., etc., je sais. Vous n'en faites pas, les gars. Hop. Il y en a un, il y en a un, ça devient dangereux, là. Bon, je pense que c'est mieux de les détruire ici. Ouais, je pense que je vais crever. Ouais, je pense que c'est la mort, là. Ça va, on aura bien... On aura quand même bien fait des bonnes choses. Ah, quoi que... Oh, ça va. On a réussi. Bon, bah, c'est si, commentez, écoutez, les gars. Donc, hop, on va crever. Je pense que c'est mieux. Donc, voilà. Donc, c'était sympa, honnêtement, je trouvais à dire. Donc, pourquoi pas. Franchement, ce jeu, c'est quand même bon de toujours faire une utilité de référence par-ci par-là. Bon, c'est pas une histoire, les gars, très clairement. Mais c'est quand même bien de montrer à quel point on n'oublie pas les fondamentaux et ça, c'est cool. Donc, voilà, Battlefront sur PS4, n'hésitez pas à le prendre, n'hésitez pas à y jouer. Franchement, très bon jeu, très sympa. Donc, voilà. N'hésitez pas, c'est un petit jeu, en plus, indépendant. Il coûte vraiment pas cher du tout. Donc, n'hésitez pas, ça vaut vraiment le coup. Voilà, voilà. Bon, bah, écoutez, les amis, je vous laisse sur cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour une future vidéo. C'était Derepan. Amé à tout le monde, mes petits amis. Ciao, bye, les gars !